coucou à vous j'espère que vous allez bien alors la grande maligne que je suis à oublier d'éteindre le ventilateur avant d'enregistrer la première fois donc je dois recommencer alors on se retrouve aujourd'hui pour une starter house ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait je crois que la dernière elle date de début de l'année je sais plus trop mais elle date de super super longtemps et je me suis dit qu'il serait temps de m'y remettre un petit peu voilà du coup là on se retrouve pour une starter avec le jeu de base évidemment mais avec l'add-on chien et chat en complément voilà c'est la starter sur chien et chat du coup voilà la maison elle va beaucoup changer tout au long de la vidéo parce que j'ai fait un truc énorme elle est énorme et ça promet énormément de sim flou parce que vu le style je voulais faire une terrasse tout autour de la maison vous voyez et en fait bon ça prend beaucoup trop de sim flou donc tout au long j'ai réduit les espaces de terrasse et les pièces en haut parce qu'il y a un étage oui au début je pensais faire un truc qui était de plein pied et au final l'espace en bas était un peu trop petit pour pour mettre le genre de meubles qu'il me fallait parce que bon on n'est pas sur une mini maison on n'est pas dans le quai mini maison qui me donne le clic clac donc je me suis dit bon on va faire un étage quand même même si ça prend pas mal de sim flou donc ouais la maison elle va être un petit peu vide j'ai pas mis de cadre mais le budget voilà je suis arrivé au maximum du budget que je pouvais prendre à la fin donc voilà et pour avoir un jardin qui ressemble un petit peu à quelque chose n'est ce pas j'ai été prendre des plantes dans le débagage voilà parce que les plantes dans le débagage coûte 0 sim plus du coup quand vous téléchargez la maison vous ne payez pas les plantes en fait donc voilà elles sont gratuites et elles sont dans la maison comme ça c'est super bien au moins de quelque chose qui a des trucs à l'extérieur parce que sinon ça aurait été vide tout plat comme la première starter qui était la starter de base et c'est un petit peu triste voilà bon je ferai un peu mieux je pense la prochaine fois parce que je n'ai pas mis tellement de trucs je trouve au final dans le jardin et quand j'ai voulu faire des petits chemins je trouvais que ça n'allait pas du tout ça n'allait pas du tout c'était pas beau je sais pas ce qui se passe avec le sol dans cette dans ce monde là mais j'arrive pas à faire des trucs qui me plaisent au niveau du sol c'est bizarre mais je trouve que les textures ne vont pas ensemble voilà je sais pas peut-être que vous vous y arrivez dites moi je ne sais pas mais moi quand j'essaye de faire quelque chose un petit chemin ou quoi je trouve que ça va pas les verres ne vont pas ensemble du tout donc voilà alors pour avoir du coup la maison qui est du coup vraiment à la valeur qu'il faut pour une starter qui est dans les un mille ou quelque chose voilà j'ai fait une petite simsette je voulais dire un foyer mais j'ai oublié donc j'ai fait une petite simsette et j'ai mis un chat vu que c'est le c'est la donne chien et chat il fallait un animal selon moi donc pour après rajouter la gamelle le tapis la litière c'est le minimum voilà je n'ai pas mis les petits jouets ou les espèces de trucs de comment on dit de l'obstacle ouais voilà donc voilà j'ai mis le minimum pour les chiens et chats pas plutôt pour le chat du coup mais voilà comme c'est la donne chien et chat c'était nécessaire et alors j'avais tellement envie de mettre les nouveaux rocking chair sur la petite terrasse là oh punaise j'avais beaucoup trop envie de les mettre mais au fil enfin je me suis dit mais non kik tu fais une starter tu fais une starter avec chien et chat donc tu n'as pas les rocking chair non c'est mort donc je me suis fait violence et je n'ai rien mis d'autre pack vraiment j'avais tellement envie mais il faut que je reste dans mon concept s'il vous plaît mais c'est un exercice hyper 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 difficile vraiment de faire des starters c'est hyper chaud patate clairement je vous invite à le faire parce que vraiment c'est c'est vraiment difficile parce que il y a des packs où tu n'as pas de papier peint ou quoi et du coup c'est pas complet en fait certains packs sont pas complet tu t'en rends compte après en faisant ce genre de truc que tu dois beaucoup utiliser le jeu de base et en fait le jeu de base il est quand même vachement vachement complet d'ailleurs je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur la chaumière jeu de base sans cesser enfin juste jeu de base uniquement parce que ça montre vraiment à quel point le jeu de base il est complet en vrai donc voilà si vous avez si vous vous demandez comment faire des trucs sympa avec uniquement le jeu de base voilà je vous mettrai la petite chaumière dans les petits et si vous êtes encore curieux pour par exemple faire une maison moderne j'en avais fait une au tout début de la chaîne mais elle me plaît plus tellement voilà ça date un petit peu et il y a la starter jeu de base la toute première starter qui est fait avec le jeu de base et qui est moderne voilà donc il y a deux styles au moins vous avez le choix voilà et du coup bah vous pourrez retrouver déjà la maison dans la galerie je vais déjà partager en fait quand je l'ai fini hier voilà je les fait hier en fait donc voilà n'hésitez pas à aller la voir regarder si ça vous intéresse voilà c'est une quand même une très grande maison franchement pour faire un starter il faut quand même faire plus petit si on veut mettre plus d'objets et mettre une tv mettre un ordi mettre des bibliothèques ou quoi il faut faire plus petit il faut faire plus il faut faire limite limite une mini maison en fait pour mettre plein de choses voilà c'est un conseil que je vous donne je pense que pour la prochaine maison je ferai beaucoup plus petit d'ailleurs il faut que je fasse un appartement vu que j'ai sauté la donne visitadine parce que j'avais envie de faire chier à chaff donc la prochaine fois il faudrait que je fasse visitadine et je parle très bien français vous avez pu le remarquer donc voilà la prochaine fois je ferai visitadine à moins que vous ayez envie que je fasse un pack, un add-on, un kit spécifiquement mais quand même le but c'était que je fasse dans l'ordre des add-on, l'ordre des packs de jeu et l'ordre des kits mais voilà si jamais vous avez envie que je fasse un pack ou quoi en priorité dites le moi voilà comme ça je fais un petit peu selon votre envie aussi voilà donc voilà maintenant je pense que j'ai beaucoup papoté donc je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et le reste des screens de fin voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette série elle vous plaît toujours voilà je compte la continuer jusqu'au bout et je ferai comme ça plusieurs séries spécifiques sur un thème précis dans le futur si jamais vous avez des envies des idées que vous aimeriez vous aimeriez que je fasse en construction ou je sais pas challenge CUS ou je sais pas challenge gameplay voilà n'hésitez pas à me les dire en commentaire et donc là dessus on va terminer cette vidéo voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu ça fait toujours hyper plaisir de vous voir de pouvoir partager avec moi voilà donc là dessus et bien je vous laisse et je vous dis à bientôt bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501